Bonsoir à tous. Après trois ans de guerre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, un grand dialogue national est prévu en fin septembre 2019 pour examiner les causes profondes de la crise anglophone et d'autres questions d'intérêt national. L'annonce du président de la République du Cameroun est saluée dans les rangs du RDPC, le parti au pouvoir, et suscite des appréhensions au sein de l'opposition. L'une des voix les plus autorisées de l'appareil administratif du RDPC sort de sa réserve pour s'exprimer à cœur ouvert sur les défis auxquels le Cameroun est aujourd'hui confronté. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de vérité ce soir pour le ministre du Travail et la Sécurité sociale. Par ailleurs, Secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, M. Grégoire Ouna, est l'invité de l'émission La vérité en face. M. le ministre, bonsoir. Bonsoir, M. Noufélé, bonsoir à vos deux camarades et bonsoir à vos téléspectateurs. Merci d'être venu dans cette émission. Je précise que pour mener cet entretien sur ce plateau, je suis avec Jonathan Babila. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir, Cédric. Bonsoir, DFU. Bonsoir, M. le ministre. D'entrée de jeu, M. le ministre, vous avez publié sur votre compte Facebook, quelques minutes après le discours du président de la République, vous dites être heureux d'avoir un chef de l'État à l'écoute. Quelle dame de Dieu pour le Cameroun, un et indivisible. La porte du pardon reste grande ouverte et le dialogue est là. Ce sont un extrait de votre réaction sur votre compte Facebook après le discours du chef de l'État. Que signifient ces propos un président de la République à l'écoute, un don de Dieu pour le Cameroun, un et indivisible. Merci déjà de m'avoir invité. Et avant de répondre directement à votre question, je voudrais déjà, peut-être pas corriger, mais replacer la vérité dans votre introduction parce que vous avez parlé de trois années de guerre. Je ne sais vraiment pas si c'est trois années de guerre. Est-ce que c'est une guérilla ? Est-ce que c'est juste des terroristes ? Mais il y a eu vraiment des combats assez difficiles. Au regard du nombre de morts, les conséquences sont certainement les mêmes. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que vous appuyez très fort que l'approbation est seulement du côté du RDPC. Dans votre introduction, je n'irai pas jusqu'à dire comme certain que l'approbation est générale, mais je crois quand même que l'approbation est nettement au-delà du RDPC. Nous en parlerons dans cette émission, monsieur le ministre. On a vu d'autres pans de société au-delà du RDPC être très désheureux de ce que le président de la République a dit. Et pourquoi cette réaction que j'ai eue ? Je crois que vous connaissez très bien le dicton qui nous rappelle que tout pouvoir vient de Dieu. Je ne vais pas expliquer ça autrement, mais la grande chance que nous avons eue, c'est qu'après tant de difficultés, et après tant d'années d'exercice, et là, c'est là qu'on retrouve vraiment la force de l'expérience, on a un président qui a su rester à l'écoute. Et je crois que s'il y a un mot qui est très souvent revenu depuis trois ans, c'est certainement le mot dialogue. Mais évidemment, chacun l'a compris comme il voulait, mais c'est le mot dialogue qui est revenu. Et à la fin, il nous dit, bon, nous allons dialoguer. Il a fallu trois ans de crise pour que le président de la République, finalement, se décide à annoncer ce dialogue national. Pourtant, d'autres acteurs politiques, acteurs de la société civile, et même les amis du Cameroun, à savoir les États-Unis, la France, l'Union européenne et d'autres puissances internationales, ont appelé depuis près de deux ans et demi à un dialogue national inclusif pour sortir de la crise. Vous avez suivi le cardinal Christian Thoumy qui regrette que ce soit arrivé un peu tard. Il aurait aimé que ce discours soit tenu deux ans plus tôt. Que répondez-vous à cela ? Vous savez, si ce discours avait été tenu deux ans plus tôt, vous aurez demandé, fallait-il un an pour en arriver là ? S'il avait tenu un an plus tôt, vous auriez dit, fallait-il deux ans ? Il a tenu aujourd'hui. Est-ce la bonne direction ? C'est là, c'est la question que je crois importante. Mais, M. le ministre, la question est, pourquoi le président attendait pour les gens mourir ? Il y a beaucoup de gens, comme vous l'avez indiqué avant, des centaines de milliers, pour être déplacés internement et externement, qui vivent dans des conditions précaribles aujourd'hui, pour que la situation se détériore, des centaines de villes, se détériorent, et ainsi de suite, des institutions, et ainsi de suite. Quand on entend votre question, c'est comme si vous voulez dire qu'il a attendu que tout cela se fasse. Non. Il n'est pas resté les bras croisés. Je ne veux pas reprendre son discours ici, parce que tout le monde l'a entendu, ce discours. Mais, il y a eu des actions que le gouvernement a menées sous son impulsion, sous ses instructions. Ces actions n'ont peut-être pas connu les résultats escomptés, mais toutes ces actions avaient un seul objectif, c'était d'arrêter ces souffrances, c'était d'arrêter ces meurtres qu'il y avait, c'était d'arrêter tout ce qui se passait, qui n'était plus dans l'ordre normal de la marche de ces régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest aujourd'hui. Donc, il a fait ce qu'il pensait bon et ce que beaucoup de personnes pensaient bien. Mais vu sur cet angle, M. le ministre, on peut donc conclure que le dernier discours du chef de l'État, qui appelle au dialogue dès la fin de ce mois, consacre l'échec de toutes les mesures qui ont été prises par le chef de l'État depuis le début de cette crise. Non, on ne peut pas conclure cela du tout. Parce que vous ne savez pas quelle aurait été l'ampleur des dégâts si ces actions n'avaient pas été menées. Parce que ces actions ont été menées dans l'objectif d'éradiquer les dégâts. Mais il a continué à avoir des dégâts. Parce que si les forces de l'ordre qui ont protégé les populations ne les avaient pas protégées, le mal aurait été certainement plus profond. Si certaines sociétés n'avaient pas été protégées, le mal aurait été plus profond. Mais là, vous parlez, par exemple, des forces de défense et de sécurité. Mais il y a un autre terrain. C'est la multiplication des institutions, ce que certains politiciens appellent la gesticulation institutionnelle avec le régime RDPC. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de structures qui ont été créées. La commission DDR, par exemple. Il y a eu, avant cela, la commission nationale de promotion du bilinguisme. Il y a plusieurs structures qui ont été créées. Est-ce que vous avez le sentiment que ces structures-là, depuis qu'elles ont été mises en place, ont fondamentalement aidé à faire reculer, ou du moins ont contribué à la réussite créée ? Est-ce que ce n'est pas en constatant, peut-être pas l'inertie ou l'échec, mais l'inefficacité opérationnelle de ces structures que l'État en vient maintenant, au dialogue qui, pour lui, peut être décidément la bouteille de sauvetage ? Ça ne peut être ni l'inefficacité, ni l'inertie. Pourquoi ? Parce que ces structures répondent à un réel besoin. Comment expliquez-vous ? Vous allez conclure, d'ailleurs, je vous vois déjà venir, vous conclurez que c'est l'échec. Comment pouvez-vous expliquer que le Cameroun est devenu un pays bilingue ? 50 ans après, nous ne sommes pas encore tous bilingues. Il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Nous devrions être tous bilingues, y compris des vieux comme moi. Je ne suis pas parfaitement bilingue. Je peux mener une conversation, je peux comprendre ce qu'on me dit en anglais, mais je ne parlerai pas couramment anglais. Donc, quelque part, il y a un réel besoin de revenir et de lancer véritablement la promotion du bilinguisme. Je vous donne ce petit exemple pour l'une des commissions. Et lorsqu'on constate que des jeunes sont entrés dans la brousse, que les jeunes sont allés tuer, qu'ils ont été entraînés, qu'ils ont été drogués, mais on crée une structure qui va récupérer ces jeunes, les réinsérer dans... Ça répond, ces structures... Il n'y a pas eu de multiplication de structures. Ces structures, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il les fallait parce qu'elles répondaient à des besoins, et des besoins, j'allais dire même fondamentaux, pour que notre pays continue son progrès. Mais sur les critiques qui ont été formulées justement à l'endroit de ces structures-là, si on prend le cas de la Commission nationale DDR, vous avez entendu pas mal d'analystes observer que c'était mettre la charrue avant les bûmes, qu'on aurait dû d'abord procéder à un cessez-le-feu avant de mettre en place cette commission pour opérer justement ces réformes-là. Est-ce que justement... Mais le cessez-le-feu est très facile à prononcer lorsqu'il y a deux camps qui s'affrontent. Aujourd'hui, vous pouvez me dire, les deux camps qui s'affrontent clairement... Non. Je regrette les séparatistes, comme vous les appelez, sont regroupés dans quel camp ? Les forces de l'ordre sont un ensemble qui est là pour protéger la nation, pour protéger les populations, pour protéger les biens. Mais face à eux, on a des groupes ou des groupuscules qui terrorisent, qui font du terrorisme. Alors on les a appelés à un cessez-le-feu. On a appelé à un cessez-le-feu, à laisser tomber les armes et à se réinsérer. Vous ne pouvez pas nier que ça n'a pas été fait. Ça a été fait, ça a été refait. Des structures ont été... Mais pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi, malgré ces annonces du président de la République, la mise en place d'une commission de promotion du bilinguisme, l'instauration d'un comité de désarmement, démobilisation et intégration, pourquoi ces différentes structures n'ont pas permis d'apeser les tensions dans ces régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ? Pour le moment, d'abord, je vais dire qu'il y a eu beaucoup de violence à un moment donné. Il y a eu une baisse de ces violences. On ne peut pas le nier non plus. Mais il y a encore des violences. Donc, vous me demandez pourquoi ça ne baisse pas. Moi, je ne pourrais pas vous donner la raison. Dans ma position tant de partisan que dans ma position de ministre du Travail, mais je constate que ça n'a pas marché comme on souhaitait que ça marche. Donc, il faut aller à d'autres solutions. On ne les a pas encore toutes sur une table. On est en train d'avancer vers l'élaboration des bonnes solutions. Il est clair que la solution, d'abord, c'est le cessez-le-feu. Et pour créer ce cessez-le-feu, le président a demandé aux gens de faire taire les armes, de rentrer dans la vie, de s'insérer. Des structures ont été créées pour ça. Des crédits ont été mis en place pour cela. Si ces gens ne sortent pas, s'ils ne laissent pas tomber les armes, ça va se poursuivre jusqu'à quand ? On le saura peut-être mieux quand ce dialogue aura démarré, puisque ce dialogue est même ouvert aux groupes armés. Donc, ils viendront peut-être dire pourquoi ils ne laissent pas tomber les armes. Ils viendront dire pourquoi on les a invités à laisser tomber les armes. Et ils ont continué. Ils vont être écoutés. Mais pour le moment, le président a tendu la main. Parce qu'il a des prérogatives présidentielles, et je suis sûr que c'est sur cette base, d'ailleurs, qu'on peut parler de pardon, qu'on peut parler d'arrêt de procédure, qu'on peut parler de mesures de grâce. Mais si les gens restent en brousse, si c'est les forces de l'ordre qui vont les chercher, ils devront répondre devant la loi. Vous évoquez les conditions posées par le président de la République pour aller vers le dialogue. Vous êtes sans ignorer que plusieurs organisations internationales des droits de l'homme ont évoqué des cas d'abus, d'exaction perpétrés sur les populations civiles, à la fois par certains éléments des forces de défense et de sécurité, et à la fois par les groupes séparatistes qui sont dans ces régions. Pour autant, le président de la République n'a pas fait mention de ces cas dans son discours, ignorant, selon certains observateurs, la souffrance des populations qui sont prises entre deux feux dans le chaudron de la crise anglophone. Je crois que le président, d'abord, il faut qu'on accepte qu'on ne peut pas tout trouver dans un discours. Et vous ne pouvez pas dire que le président a ignoré quelque souffrance que ce soit. Je crois qu'il a été très explicite, puisqu'il a abordé ce problème d'entrée de jeu de son discours. Il s'est adressé aux populations qui ont souffert, qui continuent même de souffrir. Donc il n'a pas ignoré cela. Il y a des préalables également qui sont évoqués par d'autres acteurs de la société civile et même certains groupes séparatistes. C'est la libération de toutes les personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de la crise anglophone. Le chef de l'État l'a évoqué dans son discours, revenant sur l'arrêt de poursuites prononcées en faveur d'environ 289 personnes. Pour autant, on estime à plusieurs centaines d'autres détenus de la crise anglophone qui n'ont pas encore bénéficié d'une telle largesse. Plusieurs centaines, il y en a combien ? Selon les estimations de la société civile. Je sais que c'est vous qui posez les questions ici, mais dites-nous combien de personnes sont détenues aujourd'hui. À votre avis ? Est-ce que c'est ça la préoccupation sur le chiffre ? Mais non ! C'est vous qui avez apporté les chiffres. À votre avis, il n'y a aucun prisonnier politique, monsieur le ministre. Il n'y a aucun prisonnier politique. Il n'y a aucun prisonnier politique. Je précise qu'il s'agit des détenus arrêtés dans le cadre de la crise anglophone. Selon les organisations internationales des droits de l'homme, ces personnes sont plusieurs centaines dans les prisons à Yaoundé, à Bouéa, également à Bamenda, et elles souhaitent également que celles-là bénéficient des arrêts des poursuites judiciaires comme condition préalable au dialogue. Pensez-vous que c'est une condition à laquelle il faut accéder ? Je ne vais citer aucune organisation des droits de l'homme. Mais celles qui font tout sauf les droits de l'homme sont celles qui sont en ce moment en train de faire le plus de bruit. Alors, nous allons au dialogue. Nous allons mettre les cartes à nu. Ils vont nous apporter les éléments d'appréciation. Votre position, monsieur le ministre, sur... Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Quelles que soient les guerres à travers le monde, à la fin, on finit par se mettre à table et on signe un traité. Alors, quand vous parlez de traité, ça veut dire qu'on est dans la logique de ce dialogue-là. Est-ce que pour vous, c'est un préalable important, la libération de tous ces détenus interpellés dans le cadre, par exemple, de cette crise anglophone ? Est-ce que pour vous, ça peut permettre de décrisper l'atmosphère et de permettre à ces acteurs d'aller sereinement à la table de discussion ? L'objectif aujourd'hui, à mon humble avis, l'objectif aujourd'hui n'est pas de faire plaisir à X organisations ou à Y personnalités. L'objectif aujourd'hui, c'est que le Cameroun retrouve la paix. Mais, c'est ça l'objectif. Mais tout le monde est d'accord. Les gens qui sont arrêtés, ce n'est pas seulement des gens qui ont été arrêtés pour le plaisir d'être arrêtés. Je crois qu'il est bon que la justice, parce que sans la justice, la démocratie même dont on se réclame, les droits de l'homme dont on se réclame et tout, l'objectif, ce n'est pas de la décrispation. Au passage, on va décrisper, et puis, et puis. Non. Si les gens ont été arrêtés, ils ne peuvent pas répondre de leur sac. Il ne faut pas chercher absolument, parce que l'objectif aujourd'hui que beaucoup poursuivent, et les hommes de presse et les femmes de presse qu'on entend, comme vous, devant moi, sont en train de pousser à nous faire croire qu'il faut décrisper. Mais, pourquoi il faut décrisper ? Pour permettre aux acteurs d'aller sereinement à ce dialogue-là. Ils vous ont dit qu'il manquait de sérénité, avec tout ce qu'ils font étant incarcérés, il manque de sérénité. Il y en a qui écrivent dans la presse, il y en a qui écrivent des livres, il y en a qui parlent dans des radios, il y en a qui, et vous lisez tout ça, ce n'est pas des affaires de quelqu'un qui est crispé. Mais, monsieur le ministre, lorsque vous regardez à travers le monde, toutes les concertations de ce genre, tous les dialogues de ce genre, toutes les assises qui ont été menées dans ce sens-là, on observe que très souvent... Pas tous. Bon, peut-être que vous avez des exemples qui sont des contre-exemples, mais les exemples que nous avons indiquent que très souvent, pour justement permettre, racinérer les acteurs. Il y a des mesures qui sont prises, qui sont parfois des mesures d'amnistie générale. Pourquoi vous voulez mélanger ce qui s'est passé depuis trois ans, dans le cadre de la crise du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, avec ce qui vient de se passer à trois mois, six mois, huit mois, avec d'autres crises politiques, des gens qui se proclament... Non, on est sur la crise du Nord-Ouest du Sud-Ouest. Vous ne devez pas mélanger. Non, on ne mélange pas. Non, on ne mélange pas. On parle de la crise du Nord-Ouest. On parle de la crise du Nord-Ouest. Alors, on vous dit, on a libéré arrêt de poursuite pour près de 300 personnes. Combien de cette crise sont encore arrêtées ? Combien ? Celui qui a été présenté... Combien ? J'aimerais bien... Pourquoi ? Ben, la question, justement, c'est... Non, mais pourquoi ? La question... Est-ce qu'il faut... Ben, le président l'a très bien expliqué dans son discours. On ne va pas se cacher derrière le fait que les gens vont crier très fort parce qu'ils sont organisation des droits de l'homme, parce qu'ils sont pour les libertés. On va faire n'importe quoi. Et puis, quand les gens vont se libérer, au nom du dialogue, on va les libérer. Et puis, ils vont continuer. Qu'est-ce qu'on veut construire ? On veut construire une démocratie, un monde de liberté ou un monde de violence et de dictature. Mais, M. le ministre, en 91, il y a un exemple qui revient très souvent. C'est l'exemple de la conférence de tripartite qui s'est tenue en octobre-novembre 1991. On a bien vu qu'avant la tenue de cette tripartite-là, il y a eu une mesure d'amnestie générale en faveur des prisonniers politiques qui a été décidée par une loi promulguée par le chef d'État. Il n'y avait pas de prisonniers politiques. Arrêtez ! Arrêtez ! On va finir par vous, quoi ? Non, mais la loi d'amnestie mais, M. le ministre, la loi d'amnestie de 91, d'avril 91, parle bien des tenues politiques. La loi de 91 l'indique... Est-ce que le chef de l'État peut réitérer, peut prendre à nouveau cette décision en faveur de ces personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de la crise anglophone ? Vous connaissez aussi bien que moi, peut-être mieux que moi, les termes des lois. Vous connaissez bien, aussi bien que moi, les pouvoirs du chef de l'État. dont vous avez la réponse à votre question. Est-ce que vous n'êtes pas... Je vous en prie, monsieur. Je vous en prie, monsieur. Et il en a parlé dans son livre. M. le secrétaire général de l'Union européenne. Et vous rejoignez... Est-ce que vous êtes favorable ? Vous rejoignez par où vous avez commencé la première question que vous m'avez posée. J'ai abordé le premier point. Je dis, la porte du pardon est grande ouverte. mais pour qu'on pardonne. Est-ce que les gens se sont mis en position d'être pardonnés ? Je ne vous pose pas de questions ici. C'est vous qui me posez des questions. Mais je pose quand même la question aux téléspectateurs. Le partenariat... Est-ce que les gens qui veulent être pardonnés se sont mis en position d'être pardonnés ? M. le ministre, il y a des observateurs qui pensent que pour ce problème de se résoudre, la truth doit être spoken. Et il y a des observateurs qui pensent que les autorités sont either parlant de la truth ou ne parlant de la truth à tout. Earlier, vous disiez que la situation est de retourner à normalement comme le président en son speech, comme nous avons entendu d'autres autorités et même ceux qui sont dans ces deux régions. Mais c'est contrarre à la information qui est venu à nous de l'arrivée. Contrère à la information qui est venu à nous de l'arrivée, qui est venu à nous de l'organisation non-governmental et même des organisations non-governmental et internationales. Je crois que le président a fait un très beau tableau de tout ce que ces organisations qui se réclament de tout ce que vous dites ont dit. Je crois que la vérité a besoin d'être mise sur la table. Et on a là l'occasion de mettre la vérité sur la table. Alors, vous voyez, il y en a qui ont commencé dès le lendemain à torpiller l'occasion qui nous est donnée à nous tous de mettre la vérité. Moi, je suis convaincu que le Cameroun a évolué. Le Cameroun a encore besoin d'aller plus loin que nous ne sommes aujourd'hui. Et nous avons là une étape de ce dialogue où le Cameroun pourra encore faire des grandes avancées. Mais si les gens continuent de ne pas dire la vérité, comme vous l'évoquez vous-même, la vérité, on n'avancera pas. Le CPP pense que le discours du président de la République était d'inaccurité, deceptif et insultif aux Camerouns, sans la vérité, refusant la crise anglophone qui pensent ça. Qui pensent ça ? Le fait que les premiers sont appointés des deux régions anglophones signifie qu'il n'y a pas de marginalisation. Ce sont des éléments qui sont contenus dans un statement de la Partie du Cameroun. People's Party. Vous savez, les partis politiques, s'ils ne disent pas ça, ils ne se sentent plus. Ils ne jouent plus leur rôle. Ils ne vont jamais dire. Ils savent que le RDPC soutient ce que Paul Biya a dit. Et si ils soutiennent ça, on va dire qu'ils sont assujettis au RDPC. Donc, ils ne peuvent dire ça. qu'est-ce que c'est que la marginalisation ? Vous voulez que le président ne soit plus président et qu'il le mette ? Parce que dans l'exécutif, c'est quand même le deuxième poste le plus important. Il y a le président de la République, il y a le premier ministre. Mais il est une personnalité. le président, le président du Conseil Constitutional, le président du Synod, le président de la National Assembly avant le premier ministre. Non, 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 non. L'exécutif, je vous parle de l'exécutif, je ne vous parle pas des autres pouvoirs. Et vous pensez que, voilà, je crois que vous touchez là le vrai problème. Peut-être que marginaliser pour vous signifie qu'ils ne peuvent pas pour le moment accéder au poste de président. Mais il y a un président en poste. Il n'y a qu'un seul fauteuil. Donc, le jour où un candidat se présentera, ce n'est pas l'anglophonie ou la francophonie qui décidera. Ce n'est pas du tout la marginalisation, ça. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème concernant les anglo-fonds de ce Cameroun ni les francophones de ce Cameroun. Il y a des problèmes. C'est de ces problèmes qu'on veut parler. on va les mettre sur la table, on va parler, on va discuter. Donc, je crois que parler de marginalisation n'est pas juste. Ce n'est pas juste. mais c'est synonymous de refuser les problèmes anglophones. Parce que le problème est principalement la marginalisation qui provoque tout ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire si vous arrivez à convaincre que ça, c'est un problème de marginalisation ? Nous, nous mettons à table et nous disons bon, quelle est la solution ? Et nous trouvons la solution et on la met en marche. Comme ça, les anglophones ne seront plus marginalisés. On ne peut pas faire mieux que ça. Le président de la République s'est présenté comme un chef d'État qui met en place une politique d'équilibre régional estimant dans son discours que tous les Camerounais ne peuvent pas accéder à tous les postes de responsabilité. Il n'y en a pas assez pour toutes les régions du Cameroun. Néanmoins, un ministre de la République n'est pas là seulement pour servir son village mais il est là pour servir la communauté nationale. Mais de nombreux Camerounais estiment qu'au quotidien, c'est une autre réalité qui est vécue à travers un équilibre régional qui semble plus discriminer certains Camerounais plus compétents que d'autres mais qui n'ont pas la chance d'accéder à certaines responsabilités du fait des choix qui sont opérés en fonction des régions. Comment réagissez-vous à ces critiques sur l'équilibre régional tel que pratiqué par le gouvernement Paul Biya ? Non, vous ne pouvez pas dire que l'équilibre régional tel que pratiqué. Vous n'allez pas demander au chef de l'État d'inventer des Camerounais. S'il nomme un Camerounais, il lui dit vous êtes là pour servir le Cameroun. Et si ce Cameroun du lendemain s'en va seulement servir sa région, vous n'allez pas lui demander de fabriquer des Camerounais. Il leur nomme, il définit la politique et il leur dit ce qu'il doit faire. Et vous avez vu, lui-même, il choisit les Camerounais de tout le Cameroun pour servir. Mais les uns servent bien, d'autres servent moins bien, mais le pays doit avancer. Et les Camerounais eux-mêmes, nous tous dans notre ensemble, nous devons nous remettre en question. Nous sommes face là à un point que nous avons atteint face à une épreuve commune parce que le problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui se pose est une épreuve commune à tous les Camerounais. Nous devons nous demander avons-nous bien agi ? Si nous n'avons pas bien agi, nous devons emprunter des nouvelles façons de faire. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et nous devons saisir cette opportunité qui s'offre à nous. Mais la critique qui est faite, c'est celle d'un gouvernement qui refuse de reconnaître sa responsabilité dans l'échec des politiques publiques mises en place depuis une trentaine d'années pour améliorer le quotidien des populations, notamment celles des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Une fois que le gouvernement aura dit « Oui, c'est moi qui suis responsable, c'est moi qui suis coupable, qu'est-ce qu'on fait ? » Bon, je voudrais vous rappeler que ça passe par les urnes. Lorsqu'on aura reconnu que le gouvernement de M. Paul Biya n'a pas fait ce qu'il devait faire, les Camerounais vont le sanctionner. C'est comme ça que ça doit marcher. C'est le peuple qui donne à un président de la République, à un gouvernement, toute sa légitimité. Et une fois que le peuple a choisi le président de la République, il faut avoir l'honnêteté de lui laisser exercer ses prérogatives. Il choisit ses hommes. Si ses hommes ne font pas ce que la politique qu'il veut faire, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Et il a souvent fait, il a souvent changé, il a souvent sanctionné, mais il sait aussi que quoi qu'on dise, 50 ans dans la vie d'une nation, 60 ans maintenant d'indépendance, nous sommes encore une jeune nation. On ne fabrique pas les hommes du jour au lendemain, on n'acquiert pas une culture de démocratie. Il y en a qui ont fait des siècles, vous savez ça, mieux que moi, qui ont passé des siècles. Mais nous, nous avons l'avantage de pouvoir bénéficier de l'histoire des autres peuples qui doit donc nous permettre d'aller un peu plus vite. Il y a des pays africains qui ont connu des guerres pires que celles de la lutte pour l'indépendance du Cameroun et qui sont aujourd'hui classés parmi les économies les mieux avancées en Afrique. Et pourtant, le Cameroun est à la prête. Mais ces pays-là ne sont pas peuplés de Camerounais, ils sont peuplés des citoyens de ces pays. Posez cette question aux Camerounais, pourquoi quand on vous dit de travailler pour votre pays, vous travaillez pour votre village seulement ? Oui, mais je reviens à votre question. Et la réponse qui donne très souvent, c'est que le système gouvernant en place ne met pas en place des opportunités justement pour permettre à ce qu'on a. Mais voilà le président qui vient d'être réélu. Voilà qu'il a encore explicité ce qu'il fait. Et c'est ce qui est. C'est ce qui est. Ces pays que vous voulez évoquer, ils ont des citoyens de ces pays. Mais nous, on a des citoyens Camerounais. Alors, est-ce que les citoyens Camerounais voient ce qui se passe ailleurs ? Est-ce que ils se remettent en question ? Est-ce que le ministre du gouvernement de la République également observe ce que d'autres membres du gouvernement dans d'autres pays font pour faire avancer leur pays ? Je crois qu'ils observent. Je ne suis pas Premier ministre pour répondre à cette question. Mais les réformes que les Camerounais attendent pour voir leur quotidien s'améliorer sont loin d'être implémentés. Je ne pense pas. Je crois que nous avons, nous devons, moi je vous ai dit ce que je pense. Moi je vous donne là mes convictions. Chaque Camerounais aujourd'hui doit se remettre en question là où il se trouve. Est-ce que cette guerre là où il se trouve cette guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest que les Camerounais n'avaient pas vu venir, du moins le gouvernement au départ des revendications qui avaient été posées, est-ce que cette guerre n'illustre pas la gouvernance qui est remise en cause par ces populations, par ces groupes armés ou qui sont essentiellement des Camerounais qui souhaitent voir leur quotidien s'améliorer, qui déplorent le fait qu'il y a un hypercentralisme en vigueur dans le système de gouvernance actuel ? Non, vous mettez tout, vous mélangez trop de choses. Je vais vous dire d'abord, cette guerre pour moi, mon analyse personnelle, je ne sais pas encore comment elle sera analysée puisque c'est le mot guerre qui vous plaît, on va appeler ça la guerre, pour moi, elle est l'illustration même du double, parfois triple langage des Camerounais. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce triple langage ? Parce que nous ne disons pas toujours ce que nous pensons. Quand vous dites oui, on se demande s'il n'y a pas un non à côté. Mais on a rappelé, le président l'a rappelé, comment ça a commencé. On a mis devant des revendications corporatrices, mais en fait, derrière, il y avait autre chose. mais ça dure depuis longtemps. Quand vous découvrez qu'il y a des gens qui, paraît-il même, ont vendu le pétrole du Cameroun parce qu'ils sont allés dans des villages montrer à certains habitants que si nous sommes un pays à part, nous allons vendre notre pétrole, voilà comment seront les autoroutes avec des beaux schémas des dimensions 3D, des trucs. Vous avez des gens qui ont mis ça dans la tête, mais on ne le saura que des années plus tard. On ne le saura que des années plus tard. Ce ne sont pas... Les élites ont fait un travail qui n'a pas dit son nom. On vous a... On a balancé des revendications corporatrices, mais les vraies revendications étaient ailleurs. Mais, M. le ministre, vous avez vu l'accent qu'il met sur... Vous avez vu l'accent qu'il met sur la stigmatisation et l'insistance qu'il y a là-dessus ? Mais, M. le ministre, chez ces questions-là, justement, il y a une autre lecture. Les gens estiment que s'il y a eu des dérives, s'il y a eu une exagération, une aggravation de la situation, c'est justement parce que le dialogue qui devait être ouvert au moment où ces revendications étaient portées par les syndicats des enseignants ou encore par l'ordre des avocats, en tout cas par les avocats anglophones, c'est parce que justement, au moment où il fallait ouvrir ce dialogue, le dialogue n'a pas été ouvert. Par contre, on a interpellé ceux qui menaient ou qui conduisaient ces revendications-là et on les a jetés en prison. Et c'est justement parce qu'on les a jetés en prison qu'on a fermé le dialogue et la situation s'est aggravée. Il y a une autre lecture. Bon, vous savez, ça c'est une autre lecture, je vous l'accorde, je ne suis pas d'accord avec cette lecture, mais je ne voudrais pas qu'on aille refaire au moment où nous nous apprêtons à faire un véritable bon en avant. Je ne voudrais pas qu'on aille refaire le procès. Alors, parlons justement de ce bon en avant. Peut-être, on va reculer un tout petit peu. Quand le président l'applique, dans l'un de ses tweets, a parlé du grand pardon pour vous, quel est le temps ? Le grand pardon ou du pardon ? Ou du pardon, enfin, le pardon. Il faut préciser, il a parlé d'un pardon mutuel entre tous les Camerounais. Quel est le contenu que vous pouvez donner à ce mot pardon ? En prélude, par exemple, à ce dialogue national qui s'offre ? Pour moi, c'est un pardon très simple. Si vous voulez, je peux même entrer dans des détails. Ça veut dire que si des gens ont commis des fautes parce qu'ils se sont retrouvés dans un état de colère ou dans un état second et qu'ils demandent pardon, il n'y aura pas de raison qu'on ne leur pardonne pas. Parce qu'ils se sont retrouvés dans des conditions. Lorsque, par exemple, un avocat doit aller voir un client, on lui demande une lettre de constitution qui n'est prévue dans aucun texte. Il peut dire n'importe quoi en agent et puis ça l'amène à subir. Mais si ce monsieur reconnaît que oui, bon, j'ai fait quelque chose, on va lui pardonner. Voilà comment je comprends le pardon. c'est-à-dire qu'il y a la faute, mais après la faute, il y a l'attitude qu'on adopte après la faute. La pénitence. C'est peut-être ma culture chrétienne que j'ai reçue, mais il faut, on demande pardon au bon Dieu si vous voulez qu'il vous pardonne. C'est ce que moi je sais. Mr. Minister, we are talking about forgiveness. On ne peut pas continuer à faire la faute. On ne peut pas continuer à se vanter d'avoir fait la faute. On ne peut pas continuer à se préparer à faire la faute et demander à l'autre pardonner lui. Comme ça, il ne fera plus la faute. Non. Ce n'est pas possible. Mr. Minister, the President of the Republic is talking about forgiveness and at a time when we are moving that's a crucial event like this one in the history of Cameroon and at a time when there have been widespread condemnation from within and without Cameroon talking about the implementation of military force on the ground which is said to have aggravated this problem from the day military officers flocked lawyers on the street in Boya and so on and so forth. The President of the Republic said in his speech that those who will remain with guns in the bushes they will face the military. that's an indication of continuous implementation of military crackdown at the time we are going towards an event like this. What do you think about that? Qu'est-ce que je pense de ça ? Je crois que les problèmes sont très simples. Nous ne pouvons pas passer le temps à dire c'est peut-être c'est quand on était enfant je me rappelle encore c'est lui qui m'a provoqué c'est lui qui m'a provoqué lui aussi dit c'est lui qui m'a provoqué non je crois que les choses sont claires l'état doit rester l'état et l'état doit être fort vous ne pouvez pas demander à un état de laisser un pan du pays sans la protection nécessaire parce que vous serez encore les premiers à dire comment avez-vous fait pour enlever les militaires la police les forces de maintien de l'ordre dans ce territoire ce n'est pas possible les militaires ne viennent pas pour attaquer les militaires viennent pour protéger et les hommes et les biens si si des soldats si des soldats ont fait des erreurs ils ont été sanctionnés vous savez ça qu'il y a eu des erreurs parfois mais à ce moment là ils ont été aussi sanctionnés et s'ils en font encore ils le seront mais on ne peut pas dire quand on parle de cesser le feu les militaires ne vont pas déserter tout un territoire ça c'est jeter à la vingtique c'est démissionner monsieur Willis sur cette question justement il y a une attitude du président de la commission de l'Union africaine au sujet de cette crise anglophone qui observe qu'il y a eu des violences d'une part comme de l'autre faisant allusion à la force de défense et de sécurité et les groupes armés sécessionnistes qui pullulent dans cette région nord-ouest sud-ouest comme pour reconnaître qu'effectivement les violences viennent des deux côtés et toujours dans ce siège là il y a la commission nationale de droit de l'homme et de liberté qui dans l'un de ses rapports a suggéré qu'il y ait une démilitarisation de la zone c'est à dire que les militaires que les forces de défense et sécurité sortent de cette zone là pour donner une chance au dialogue et à la paix est-ce que vous êtes en train de conclure que cette commission nationale des droits et des libertés mise en place je dis qu'il y a une institution bien connue mise en place par le chef de l'état s'est trompée de mécanisme je n'ai pas lu ce rapport je ne peux pas me prononcer là dessus mais je dis clairement attendez je ne l'ai pas lu je n'ai pas dit qu'il n'existe pas je ne l'ai pas lu mais je dis un état sérieux et je crois que le Cameroun doit avancer comme un état sérieux qui a une armée normalement constituée nous avons une des meilleures armées en Afrique aujourd'hui ne peut pas dire j'enlève les forces de l'ordre j'enlève les militaires de toute une région parce que mais ils sont là pour faire quoi ils protègent les gens que les autres viennent attaquer et on doit protéger ces populations alors dans ce contexte monsieur le ministre quels sont les enjeux de ce dialogue national qui est prévu à la fin du mois de septembre 2019 annoncé par le président de la république les enjeux de ce dialogue pour moi le plus gros enjeu c'est la paix c'est ça c'est de retrouver la sérénité et la paix comment le voyez-vous ce dialogue-là quelle forme pourrait-il prendre pour que le procès se permette au bout du compte d'obtenir cette paix je souhaite je souhaite que vous ne me fassiez pas faire de la politique fiction parce que je ne la ferai pas le chef de l'état est venu dire aux Camerounais le schéma qu'il a demandé au premier ministre de faire je pense qu'en ce moment s'il a donné il a certainement donné des instructions complémentaires au premier ministre qui doit être en train de travailler pour avoir le schéma définitif pour avoir la stratégie définitive à adopter encore qu'il en a tracé une bonne partie le chef de l'état lui-même au Camerounais donc on n'est plus là pour faire de la politique fiction on est là face à des enjeux et à des choses qui doivent se faire il est même allé loin il a donné une date il a dit avant la fin à la fin de ce mois du mois de septembre en fait quand je posais la question monsieur le ministre c'est que en réalité le Camerounais n'invente pas le dialogue national on sait que non je crois qu'il ne faut pas qu'on arrive d'abord j'ai constaté depuis quelques jours il y en a qui vont dans tous les sens ils vont déjà réclamer la conférence nationale oui 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 vous allez nous dire vous leur refusez ce droit de pouvoir poser un sujet ils ont le droit ils ont le droit ils ont tous les droits mais nous avons bien accueilli ce que le président a proposé il ne faut pas qu'on nous en écarte tout simplement doit-il être le seul à pouvoir définir les angles les contours de ce dialogue et les sujets qui doivent être abordés je ne pense pas qu'il doit être le seul à dicter tout ce qu'il veut parce que c'est à ça que vous voulez c'est la dictature qui vous tourne dans l'esprit moi je lis dans votre esprit je ne suis pas devant mais monsieur Nuffele je pense que il y a eu un schéma de bien tracé bien clair maintenant s'il y a des sujets que les gens veulent proposer ils sont parfaitement libres de les proposer exemple la question la forme de l'état la forme de l'état vous avez bien lu le discours du chef de l'état il parle de la décentralisation mais il y a eu des causes de retour au fédéralisme il y a eu des causes de retour au fédéralisme puisque vous dites que s'il y a des sujets que les gens voudraient bien dire mais s'il y a des sujets que les gens veulent proposer ils vont les proposer parce que la question de la forme de l'état revient c'est les plénipotentiaires qui vont décider de ce sur quoi on va discuter c'est une très belle accusation que vous faites aux chefs de l'état à son gouvernement et aux autres Camerounais qui pensent comme le chef de l'état non le chef de l'état vous fait d'abord remarquer que ce problème doit être réglé par les Camerounais au Cameroun on n'est pas là pour faire plaisir parce que vous savez quand moi je dors affamé ici un soir le secrétaire général des Nations Unies n'est pas au courant c'est pas son problème mais les Nations Unies viennent de déclarer que le Cameroun est éligible à un fonds pour la paix afin de bénéficier de plusieurs milliards mais c'est normal avec tous les dégâts qu'il y a eu c'est normal il y a eu beaucoup de dégâts de ce fait ils peuvent avoir un droit de regard une volonté d'accompagner le Cameroun de toutes sortes les relations que le Cameroun a avec ses institutions les institutions sérieuses comme les Nations Unies c'est pas parce que je dis que quand je dors affamé je ne dis pas qu'ils s'en foutent mais je veux dire que ce n'est pas pour leur faire plaisir que nous arrangeons notre pays nous arrangeons notre pays parce que nous voulons nous sentir bien dans notre pays nous l'arrangeons d'abord pour nous-mêmes pas pour eux c'est pour nous-mêmes c'est pour nos enfants c'est pour nos petits-enfants c'est pas pour le secrétaire général des Nations Unies c'est pas pour le président de l'Union africaine c'est d'abord pour les Camerounais que nous travaillons alors vous avez dit que le président de la République a donné quelques indications le Premier ministre sera le chef d'orchestre et que bon vous ne voulez pas faire de la science-fiction mais tout au moins la politique-fiction la politique-fiction oui mais institut personnel monsieur le ministre quel est de votre point de vue le schéma qui pourrait être le meilleur pour que ce dialogue national aboutisse à la paix à la résolution définitive de la crise et à la je veux dire à la résolution d'autres questions importantes d'intérêt national bon moi je crois d'abord qu'il faut que les Camerounais s'expriment il faut que les Camerounais s'expriment et ça correspond tout à fait à ce que le président propose pour ceux de la diaspora les délégations iront les voir pour ceux qui sont sur place ils ont des organisations ils doivent s'exprimer les lidéaires de ces organisations leurs représentants je ne sais pas quel va être le schéma qui va tenir certainement dans une salle je crois qu'ils n'iront pas faire ça dans un stade de football au risque de transformer ça en conférence nationale souveraine non ce n'est pas un risque ça ne risque pas d'être une conférence nationale souveraine pourquoi parce que le président dit nous allons dialoguer dans le cadre de notre constitution c'est très clair ça ne va pas être s'il y a des résolutions qui nécessitent d'être transformées en lois elles seront transformées et envoyées au parlement s'il y a des résolutions de ce dialogue qui nécessitent de passer par des décrets parce que les lois existent déjà ils iront ou sur le premier ministre ou sur le président de la république donc je crois que les choses sont bien claires il est bon qu'elles restent claires mais qu'on se dise la vérité pourquoi parce qu'il y a des problèmes s'il y a eu tout ça c'est parce qu'il y a des problèmes mais qu'on ne soit pas en train de dire vous les francophones vous stigmatisez les anglophones non et si on les stigmatise qu'est-ce qu'il faut faire quand je parlais du schéma monsieur le ministre je posais la question pour voir est-ce que en mettant ça sous la forme par exemple de la tripartite de 91 ça satisfait ce serait satisfaisant pour vous je veux dire est-ce que ce serait une bonne formule non la tripartite était tripartite il y avait le gouvernement il y avait la société civile et l'opposition non 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 il y avait il y avait les partis politiques et dans chacun de ces quatre chacun se reconnaissait dans les partis politiques il y avait ceux de la majorité présidentielle généralement les modérés il y avait le RDPC il y avait l'opposition au sein du directoire il y avait le gouvernement présidé par le premier ministre de l'époque donc on ne peut pas appeler ça tripartite et d'ailleurs le vocable tripartite j'étais un coup d'oeil un peu dans la presse il y en a qui commencent déjà à dire qu'il ne faut pas qu'on nous fasse comment la tripartite ou des résolutions ont été prises elles n'ont pas été appliquées et tout je pense que ce qui est important aujourd'hui c'est qu'on se rappelle qu'il y a eu des problèmes nos frères ont des raisons d'être frustrés qu'ils nous disent ces raisons moi je ne veux pas évoquer parce que je connais des raisons et c'est pour ça qu'à l'époque quand j'ai eu à être interrogé j'ai dit il y a des problèmes je connais certaines frustrations j'ai beaucoup d'amis dans ces deux parties du pays il y a des frustrations qu'ils disent et il y a des solutions on examine quelles sont les solutions à faire Mr. Minister vous avez dit que les Camerouniens doivent parler et le Président de la République a dit qu'il veut un dialogue avec tous les enfants et les filles de Cameroun un dialogue inclusif but at the same time at the same time at the same time Mr. Minister there are some Camerouniens Anglophone Camerouniens who ought to speak but they can't speak they are in jail there are some of them who are out of the country and they are said to be masterminding the happenings in the northwest and the southwest regions of the country and the Président said they will be punished those ones who cannot speak and this is why Métraliscom for example thinks that the Président is discriminatory he is already discriminating against some persons who may not be given the chance to speak and so those who are out of the country should be brought back these are some of the opinions that have been there je vais vous dire aujourd'hui là ce qu'on va faire c'est de notre pays qu'on parle ce ne sont pas des individus tous ceux qui sont en prison qui sont des leaders sont des organisations il ne faut pas mélanger tout ça dont les idées qu'ils ont les mécontentements qu'ils veulent mettre sur la table seront sur la table ceux de l'étranger que vous évoquez s'ils veulent venir ils peuvent être invités mais êtes-vous sûr seulement que tout cela sont encore camerounais ce n'est pas moi qui pose des questions ici mais je voudrais vous dire que beaucoup de ceux qui font beaucoup de beaucoup de ceux qui parlent fort aujourd'hui à l'étranger qui font des levées de fonds pour financer le terrorisme ils n'ont même plus la nationalité camerounaise ils ne peuvent pas prétendre à une autre nationalité ambazonienne c'est un pays virtuel qui n'existe pas pourtant il reste camerounais la majorité de la diaspora camerounaise a acquis la nationalité dans les pays où ils sont installés pour des raisons économiques que vous n'ignorez pas monsieur le ministre ils ont plusieurs fois appelé le président de la république à avoir les lois en vigueur pour leur permettre d'avoir la d'autres nationalités pour autant ils sont invités non seulement ils ont appelé le président à revoir pour qu'on reconnaisse la double nationalité mais le président a été à leur écoute et il a même demandé que ce dossier soit pris à coeur et étudié donc le président est resté à l'écoute pour ce problème de double nationalité mais ceux-là de bonne foi ne sont pas allés faire des levées de fonds ne sont pas allés chercher des armes pour venir détruire le Cameroun ce n'est pas d'eux qu'il s'agit je regrette mais c'est comme ça nous ne pouvons pas nier les réalités si nous nions la vérité nous n'arriverons pas à des bons résultats sur cette question justement il ne faut pas qu'on se cache ce n'est plus de la fiction là nous sommes rendus à un niveau où il faut que le pays avance normalement puisque nous avons reconnu il y a eu des choses qui n'ont pas marché alors mettons les choses à plat et redémarrons on ne peut pas on ne peut pas continuer à vouloir faire comme ça comme ça comme ça au moment où le chef de l'état l'a plusieurs fois cité dans son discours il n'y a pas un rôle propre à la diaspora habitant au Cameroun vivant au Cameroun ou vivant à l'étranger nous serons tous Camerounais et nous allons discuter pour que le Cameroun soit debout quand je dis nous je veux dire les Camerounais qui seront là je ne sais pas quels sont les Camerounais qui seront invités je ne suis pas sûr que j'en ferai partie mais je dis tous les Camerounais qui seront invités ils doivent discuter dans le sens d'un Cameroun qui avance normal alors c'est cette question mais il faut qu'ils viennent parler tout le monde n'est pas obligé d'être là moi mes idées que j'ai là je suis en train de vous donner certaines de mes idées là maintenant je ne suis pas invité demain je les donne à quelqu'un d'autre qui me représente et le Cameroun va avancer sans que je sois présent mais vous savez très bien monsieur le ministre que la qualité des travaux dépend également des préalables et parmi ces préalables il y a bien évidemment le casting la qualité des hommes qui interviennent et la légitimité le président le plus gladi je vois que vous revenez sur la libération moi je vous ai déjà répondu je ne suis pas sur la libération je ne suis pas sur la libération la question que je pose je veux vous répéter que celui qui veut être libéré se comporte comme celui qui veut être libéré non la question que je voulais poser c'était un rapport avec la diaspora je crois que si je conclue comme ça ceux qui veulent être libérés doivent se comporter comme s'ils veulent être libérés non ma question ce n'est pas sur la libération la question c'est sur la diaspora non mais parce que vous dites qu'ils sont absents non je pose la question parce que vous savez j'indiquais tout à l'heure que le dialogue national n'est pas une invention camerounaise on sait que l'année dernière en Guinée-Équatoriale par exemple il y a eu un dialogue national qui a été organisé par le président Théodoro et on sait qu'il y a un problème qui s'est posé c'était au niveau de la représentation justement de cette diaspora il y avait beaucoup d'Équatorguénéens qui étaient à l'extérieur du pays et qui demandaient des garanties de sécurité pour venir participer à ce dialogue là des garanties qu'ils n'ont pas obtenues et au finish ils ne sont pas arrivés ce qui pour beaucoup d'observateurs a donc vous pouvez nous parler de ces garanties qu'ils demandaient garantie de sécurité être sûr qu'ils arrivent la sécurité est garantie et qu'ils vont repartir comment on peut être sûr dites moi comment on peut être sûr vous allez dans votre pays aujourd'hui au Cameroun comment vous pouvez être sûr qu'on ne va pas vous arrêter parce qu'il y a justement des gens on arrête des gens de façon arbitraire ici j'en sais rien vous faites des sous-entendus vous faites des sous-entendus malsains non puisque le président a plus que lui-même a indiqué qu'il y a des gens qui de l'extérieur commandites organisent un certain nombre d'activités dans le sens de soutenir les activités terroristes mais bien sûr alors est-ce que ceux-là si ceux-là je veux dire sont appelés au dialogue il faudrait qu'ils aient des garanties le président dans son discours a parlé des groupes armés c'est pas moi qui ai dit ça c'est écrit dans le discours j'ai peut-être mal compris c'est exactement ce qu'il a dit bon alors il faut que quelqu'un il faut que quelqu'un il faut que quelqu'un se mette dans la position où il faut que quelqu'un se mette dans la position où il prend ses responsabilités messieurs le ministre messieurs également Duval et Jonathan je vous invite à observer une pause dans cette émission la vérité en face avec pour inviter le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC ministre du travail de la sécurité sociale monsieur Gagorona une pause dans cette émission et on vous revient les victimes seront aussi là les victimes seront là c'est ça c'est ça Sous-titrage Société Radio-Canada du Grand Dialogue National, convoqué par le chef de l'État pour examiner les causes profondes de la crise anglophone et d'autres questions d'intérêt national. Monsieur le ministre, au-delà de la diaspora, il y a également l'opposition camerounaise qui a salué l'initiative du président de la République, certes tardive selon leur propre terme, et qui a posé un problème de calendrier. C'est la position du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui s'interroge sur la capacité organisationnelle de tenir ce Grand Dialogue National dans ce délai de quelques semaines au regard des enjeux et des parties prenantes qui sont attendues à cet événement. Bon, là je retrouve un peu un côté négatif camerounais, auquel je commence à être très habitué. Parce que quand vous demandez parfois à certains camerounais de régler un problème, au lieu de régler le problème que vous lui demandez de régler, ils vous alignent d'abord une série de problèmes. On ne peut pas faire ça, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. Mais quel est leur problème ? Le calendrier ne sera pas tenu, pourquoi ? Je dis, le Premier ministre est en train de travailler, on a annoncé. Il ne faut pas qu'il commence déjà à faire des procès d'intention au Premier ministre qu'il ne pourra pas tenir. L'organisation sera mise en place et sera rendue publique. Le Président a dit qu'il y aura des consultations à l'hôtel et à l'arrière. Voilà. Mais justement, il y aura des consultations à travers le pays. Il y aura des délégations qui iront à l'étranger. Mais vous voulez qu'un problème aussi profond, parce qu'on construit notre nation, on construit notre pays, vous voulez qu'on règle ça en 10 jours ? Non, ça ne peut pas se règle en 10 jours. Le temps entre maintenant et le fin de ce mois, c'est le problème. Est-ce que c'est suffisant pour ces consultations à l'hôtel et à l'arrière ? C'est là où la question ne va pas. Le Président n'a pas dit que tout sera réglé avant la fin. Il va convoquer avant la fin du mois. C'est-à-dire qu'à la fin du mois de septembre, il peut convoquer les assises pour décembre ? Ou même dans cinq ans, si vous voulez, c'est ça ? Vraiment. Vous êtes, ça c'est, excusez-moi, mais il ne faut pas qu'on entre dans la mauvaise foi. La fin du mois, c'est dans moins de, dans deux semaines. Si on a souffert pendant, et ça c'est une question que je pose souvent aux syndicalistes, pendant nos dialogues auxquels je commence à m'habituer, vous voyez des gens qui ont accepté une situation pendant 10 ans, et quand vous leur donnez un délai de trois semaines, ils vous disent non, on va gréver. Je dis non, si vous avez accepté 10 ans, comment vous ne pouvez plus souffrir pendant trois semaines ? Alors je vous demande, mais le président va convoquer des assises qui vont être organisées, où tout le monde pourra s'exprimer, où nous allons trouver des solutions pour que notre pays sorte, grandit, et qu'il continue son développement. On ne peut, vous trouvez qu'il faut faire ça en une semaine ? Au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, il y a une question qui revient. Le président de la République va-t-il tenir ce dialogue national avec son principal challenger qui est en prison depuis huit mois, à savoir le professeur Maurice Camteau, classé officiellement deuxième à la dernière élection présidentielle ? C'est peut-être parce qu'il est classé deuxième que vous l'appelez son principal challenger, mais vous savez, les élections sont des élections. Si vous faites une analyse des élections rien qu'au Cameroun, vous serez surpris des résultats. Vous n'êtes pas... 15% pour quelqu'un qui a plus de 70%, est-ce que c'est vraiment un challenger ? Je m'excuse, je ne peux pas parler de challenger. Et si M. Camteau est en prison, le Cameroun ne doit pas s'arrêter. Le Cameroun doit continuer de vivre, doit continuer de progresser. Mais vous voyez dans quel état se trouve le pays, depuis qu'il y a cette crise post-électorale ? Le pays se trouve dans quel état ? Il ne faut pas aggraver des choses qui ne sont pas graves. Le pays se trouve dans quel état ? À cause de M. Camteau. Camteau a fait ce qu'il a fait, il est dans la situation où sont les gens qui ont fait ce qu'il a fait. Il faut qu'il assume. Est-ce que l'impact de la crise sociopolitique qui érobedait après l'élection... Non, je ne crois pas qu'on ne peut pas lier les deux choses. On ne peut pas lier les deux choses. Parce que là, vous faites dans l'amalgame. Je refuse. Je ne peux pas accepter ça. Ça n'a rien à voir. Vous êtes en train d'exposer les idées du parti de M. Camteau. Où est M. Camteau ? Voilà que vous discutez de ces idées. C'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça que nous avons besoin. S'il y a dialogue demain, on va dire le MRC... Voilà le point de vue du MRC. La question demeure, M. le ministre. Faut-il aller dans ce dialogue national ? Le chef de l'État lui-même l'a dit. C'est l'élection qui confère la légitimité. Un an après l'élection présidentielle, le chef de l'État convoque un dialogue national. Et celui qui a été classé deuxième à la dernière élection présidentielle se trouve en prison. Faut-il aller dans ce dialogue alors que celui qui a été le principal adversaire politique de chef de l'État se trouve en prison ? Ou faut-il qu'on procède à l'arrêt des poursuites de concernant et d'autres détenus dans le cadre de la crise anglophone pour décrisper l'atmosphère comme l'a conseillé les amis du Cameroun ? Bon, les amis du Cameroun, je ne sais pas lesquels, ont conseillé. Vous savez le rôle d'un conseiller ? C'est de donner des conseils. Mais vous savez aussi le rôle de celui qui doit prendre ses décisions ? C'est d'écouter ou de ne pas écouter les conseils. Et d'apprécier. Parce qu'il a plusieurs sources de conseils. C'est lui qui prend les décisions. Donc, vous ne pouvez pas élire un président et lui interdire de jouir de ses prérogatives que le peuple lui a donnés. Donc, vous ne pouvez pas lier les deux choses. Vous ne pouvez pas subordonner la tenue parce que celui que vous appelez le challenger est en prison. Non, je ne soutiens pas qu'il soit enfermé. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut bien me comprendre. Mais les deux choses ne peuvent pas être intimement liées. Et vous ne pouvez pas mettre la pression pour qu'on le libère parce qu'il doit participer au dialogue. Il participera au dialogue même de là où il est. Tout le monde sera consulté. Y compris ceux qui sont en prison. Y compris. Puisqu'actuellement, sans qu'on les consulte, ils disent ce qu'ils pensent. Les leaders politiques de l'opposition pensent que l'environnement ne sera pas conducive. Les discussions ne seront pas cordiales. Si je suis venu au dialogue avec quelqu'un qui détient mon frère, qui détient mon sœur, qui détient mon président national, qui détient mes leaders, l'atmosphère n'est pas conducive. Je crois que le président a été très explicite dans un paragraphe sur ceux qui ont commis des exactions. Est-ce que M. Khamto en fait partie ? Je ne veux pas commenter ni préjuger de ce que la justice fera demain. Je ne veux pas non plus. Je ne veux pas. Non, ça c'est des histoires. Allez voir M. Khamto lui-même. Il a travaillé sur toutes ces lois-là. On dit ce qu'on veut dire quand on doit se défendre. C'est normal. Il n'y a pas d'arbitraire. Mais non ! Les avocats de qui ? Les avocats de qui ? C'est les avocats de Khamto qui disent. Mais demandez aussi aux autres avocats. Tout ce que vous citez là c'est des gens qui défendent la même vision du Cameroun. C'est des gens qui défendent les mêmes objectifs. M. Aya Abine pourra venir nous exposer s'il veut tout ce qu'il a envie de dire. Mais je dis d'une façon générale personne ne veut que les autres soient en prison. Ça décrispe, d'accord. Mais ce n'est pas pour ça que la justice doit disparaître. Laissons la justice faire son travail. Laissons le président le président est allé trop loin à mon avis. Il est allé jusqu'à rappeler que le pardon est là. Il est allé jusqu'à rappeler qu'il a un droit de grâce. Il est allé jusqu'à rappeler beaucoup de choses. Alors de quoi vous voulez parler là maintenant ? Non, laissons voir. Je vous ai dit que celui qui veut être pardonné se met en position de vouloir le pardon. Moi je ne peux pas faire mieux que ça. Je ne peux pas dire mieux que ça. Je ne peux pas me réjouir que M. Camteau que je connais par ailleurs est en prison. Qu'est-ce que ça apporte à mon pays ? Mais il a commis des actes. On a tous vu. Donc je ne veux pas faire un commentaire d'un procès en cours. Ne m'amenez pas à être dans l'illégalité. Parce que si on m'arrête demain vous ne viendrez pas me délivrer. Donc moi je crois qu'il faut qu'on soit clair. Sur les sujets qui doivent être abordés durant ce dialogue national, il y a la question du vivre ensemble. Il y a également l'épineuse question de la forme de l'État. On l'a évoqué tout à l'heure le président de la République. Lui il a parlé de décentralisation. Alors à la suite de cette annonce du président de la République qui parle de décentralisation au moment où l'opposition souhaite des réformes constitutionnelles après le constat d'échec de cette décentralisation annoncée depuis 1996 dont l'implémentation est loin d'être totale et optimale à ce jour. Moi je suis toujours assez amusé quand les gens parlent de 20 ans ou 30 ans pour la vie d'une nation. C'est absolument rien. Et c'est probablement parce que les gens n'ont pas touché du doigt les vrais problèmes du pays. Parce que quand ils auront touché du doigt pour voir comment marchent les choses je crois qu'ils vont changer de vie. Donc moi ça ne me ferait pas peur que vous m'invitiez un jour à débattre avec quelqu'un qui est pour le fédéralisme et moi qui suis pour la décentralisation il a ses arguments j'ai les miens donc aucun débat ne fera peur et moi je pense qu'il ne faut pas penser qu'on va dire aux gens vous fermez votre mais on discute Pensez-vous que l'état unité décentralisé va suivre à ce dialogue national qui est annoncé ? Moi je ne peux pas parler d'une je ne peux pas parler d'une affaire dont je ne connais pas encore tous les contours il y aura un dialogue où tous les problèmes seront mis sur la table je ne peux pas préjuger de ce qui sortira pourquoi vous voulez que je je peux par contre vous dire que mon parti défendra la décentralisation Avec quels arguments avec quel bilan monsieur le ministre de cette décentralisation ? Je n'ai pas envie de vous donner nos arguments là maintenant mais nous on prendra les arguments qui partent de du jour où on est sorti du fédéralisme parce qu'on n'est pas sorti du fédéralisme comme ça par hasard on partira de ces arguments d'où le Camerounais parti pour qu'on est sorti du fédéralisme on aura tous les arguments de la masse jusqu'à présent et on exposera aussi pourquoi la décentralisation a mis tant de temps à se mettre en place et nous sommes déjà dans les étapes finales de la décentralisation le président l'a très bien rappelé pour parachever tout cela il annonce les prochaines élections régionales donc je crois que est-ce que la décentralisation va survivre ou pas je n'en sais rien mais je peux vous dire que le parti auquel j'appartiens défendra la décentralisation parce qu'elle est le mieux adapté à notre mode de fonctionnement elle est aussi le mieux adapté à notre niveau de richesse parce que tout cela est sous-tendu par les effets économiques et financiers il y en a qui proposent un fédéralisme à 10 états ça va être 10 premiers ministres 1 président ça fait autant de gouvernement il y en a qui proposent un fédéralisme à 4 états ça fait toujours autant de gouvernement de premiers ministres d'assemblée nationale d'assemblée régionale locale et tout dont il y a des effets financiers qu'il faut intégrer mais il y a aussi toute cette facette économique du pays nous avons besoin et je sais que vous êtes très friands sur cet aspect là chez Kinox où vous 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 êtes les champions à nous montrer tous les soirs les routes où on ne peut pas passer sans nous montrer quand même qu'il y a des routes où on passe parce que je suis comme venu ici en roulant en voiture donc il y a le développement qu'il faut faire il y a encore beaucoup de routes et encore beaucoup de choses à faire donc il faudra avoir des arguments politiques mais aussi des arguments économiques et financiers pour montrer vous parlez de la situation économique le président de la république a dit qu'il y a un début de reprise des activités économiques dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pourtant quelques semaines avant le premier ministre a déclaré ces deux régions plus l'extrême nord des zones économiquement sinistrées du point de vue des économistes cela signifie que ces trois régions n'apportent plus de la richesse de la valeur ajoutée au produit intérieur brut du Cameroun pourtant la décentralisation que vous défendez était censée apporter le développement local comment expliquer ce contraste ? ce n'est pas la décentralisation qui est à l'origine de ce qui s'est passé dans ces trois régions vous savez bien ne faites pas dans excusez-moi mais j'ai failli dire dans la mauvaise foi c'est pas la décentralisation qui est en question mais c'est du fait de la décentralisation que les populations ont commencé à manifester du fait qu'elles ne voient pas les effets induits de ce système de gouvernance dans leur quotidien vous avez évoqué vous avez très bien évoqué que dans ces régions il y avait beaucoup de pertes au plan économique qui sont dues à la guerre contre Boko Haram dans l'extrême nord et à toute cette crise toute cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest c'est ça qui a provoqué cela et je suis très bien placé pour vous en parler moi en trois ans j'ai été dans le nord-ouest et le sud-ouest cinq fois en tant que ministre du travail et de la sécurité sociale j'ai été voir j'ai vu des travailleurs j'ai vu les dégâts qu'il y a eu j'ai touché du doigt ce qui se passe nous n'avons pas toujours fait sur place parce que j'ai même interpellé je me suis permis d'interpeller les élites parce que quand ça brûle quelque part il est bon qu'on aille parler à nos parents parce que tous ces gars qui sont entrés en brousse il faut le dire c'est des habitants et l'histoire du terrorisme dans notre pays on la connaît qui c'est qui protégeait les maquisards en pays bassard en pays qui c'est qui les protégeait c'était les gens du village quand les la police venait les gendarmes qui c'est qui les protégeait ces jeunes qui reviennent on les connaît et quand on dit aux élites je dis mais je leur ai demandé d'être là de parler aux parents parce que c'est par leurs grands-parents que ceux qui sont venus de l'étranger je vous parlais tout à l'heure des appâts qu'ils venaient ils apportaient des micro-ordinateurs avec des dessins la route qui va de tel lieu à tel lieu sera comme ça on vous fait voir des dessins en trois dimensions et tout non je dis il y a eu beaucoup d'intox beaucoup d'intox dès le départ et on se rend compte après les gens ont peur et c'est normal que les gens aient peur on se demande encore pourquoi les villes mortes continuent malgré l'apaisement qu'on voit si le président qui a dit qu'il a repris il a effectivement repris il y a beaucoup d'entreprises qui ont licencié ils ont licencié il y en a qui ont mis un chômage technique ça va coûter cher au Cameroun mais ça c'est grave mais si les zones ont été déclarées sinistrées au plan économique c'est normal et le Premier ministre prend des mesures incitatives pour que les investisseurs reviennent investir et ces investisseurs ne sont pas seulement ne viennent pas seulement de l'étranger il faut que les Camerounais eux-mêmes puissent investir compte tenu des avantages qu'ils peuvent avoir Vous avez cité les élites qui selon vous ont failli à leur mission d'encadrement d'accompagnement et visant à faire sortir ces jeunes de la forêt et de cette spirale de violence mais l'essentiel des élites dans le nord d'oste et sud-ouest sont du RDPC du parti au pouvoir elles ont été plusieurs fois envoyées en mission pour pouvoir remettre des campagnes visant à vous vous trompez c'est des élites aussi je ne les divise pas encore moi c'est les élites qui sont aussi venues d'abord dire aux gens si nous vendons notre pétrole voici ce que nous allons avoir voilà tout notre pétrole s'en va ailleurs il ne nous sert à rien ici voilà nos richesses c'est des élites qui sont venues faire ça ces élites elles ne sont pas du RDPC nécessairement donc arrêtez moi le coup de croire que les élites la plupart des élites sont du RDPC non allez à Bouillard vous allez voir ce n'est pas les élites du RDPC qui font toutes les belles villas qui sont là-bas c'est partout ailleurs il ne faut pas jeter le propre sur le RDPC c'est trop facile le RDPC a sa part de responsabilité qu'il va d'ailleurs assumer et qu'il assume mais à un moment donné l'histoire va nous rappeler ce que nous n'avons pas fait non du RDPC et qu'on aurait dû faire la question des emplois est une question centrale absolument dans les régions du nord-ost et du sud-ouest le JICAM a évoqué en 2018 près de 6 000 emplois détruits dans les exploitations agro-industrielles et dans d'autres entreprises ces chiffres seraient plus importants s'il faut intégrer les petits commerçants et d'autres activités parallèles qui existaient dans ces régions du nord-ost et du sud-ouest monsieur le ministre vous êtes en charge du travail et de la sécurité sociale quelles réponses avez-vous apporté à ces Camerounais qui ont perdu leur emploi du fait de la guerre et qui se retrouvent aujourd'hui sans moyens de subsistance au quotidien il n'y a pas de solution miracle d'abord j'ai été constaté j'ai été les encourager j'ai été échangé avec eux ça me paraissait important j'ai rencontré les formations syndicales j'ai porté le dossier auprès du gouvernement le gouvernement s'est mobilisé par le premier ministre lui-même qui a trouvé après des échanges avec le chef de l'état qui a cherché des financements pour relancer la plupart des industries il y a des sociétés qui ont accepté parce qu'on a négocié avec elles qui ont accepté de ne pas licencier mais de mettre les gens d'abord en chômage technique et de voir venir et comment elles vivent ces personnes étant en chômage technique sans salaire ça ne sert à rien de remuer le couteau sur la plaie quand les gens ont perdu l'emploi vous savez comment ils vivent pourquoi vous voulez remuer le couteau sur la plaie ici ça ne sert à rien vous voulez dire que le gouvernement n'a rien fait c'est ça qui vous intéresse le gouvernement a pris les mesures que je viens de citer quand l'entreprise a brûlé quand l'usine a brûlé vous faites quoi vous mettez les gens en chômage technique vous continuez de les payer et quand on ne peut pas redresser qu'est-ce qu'on fait on licencie c'est ça les conséquences de tout ce que ces gens qui sont allés faire des collectes de fonds qui sont venus tromper les gens voilà les conséquences et on ne peut pas les encourager duval d'abord duval va s'exprimer ensuite Jonathan Babila duval vous avez la parole parce que c'est très dramatique et je vous dis franchement ça ne sert à rien de remuer le couteau sur la plaie ces gens ont souffert sérieusement souffert ils sont des innocents monsieur le ministre c'est-d'il que tu parles tout à l'heure des chiffres du GICAM qui parle de plus de 6 000 emplois perdus et d'environ 8 000 emplois menacés vous avez indiqué tout à l'heure qu'il y a des mesures qui ont été prises vous avez expliqué mais le président de la République dans son discours il y a quelque temps à la nation au sujet justement de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest parle d'une reprise progressive des activités quels sont les indicateurs de cette reprise progressive mais les indicateurs c'est des gens qui sont été mis en chômage technique qui reprennent leur travail je ne peux pas vous donner une statistique précise mais c'est des investisseurs qui reviennent qui replinent des plantations qui avaient été qui avaient été désertées et qui recommencent les investissements notamment dans le domaine de la banane dans le domaine de l'EVA voilà les trois indicateurs que je peux vous donner à ce moment précis à ce moment précis et dans ce cas quel rôle votre ministère joue dans ce contexte où la situation sociale également est particulièrement tendue entre ces travailleurs en chômage technique pour certains et ces entreprises qui éprouvent des difficultés à relancer leur appareil de production quel rôle vous jouez dans ce contexte nous n'avons pas un rôle particulier à jouer dans ce contexte nous continuons à jouer le rôle que nous avons toujours joué celui de protéger le travail pour les travailleurs celui de veiller à ce que les règles du travail et des organismes de sécurité sociale soient respectées on n'a pas il n'y a pas un rôle spécifique en période de crise la seule chose particulière c'est qu'on a un oreille certainement plus attentif parce que c'est des situations quand même je vous disais dramatique ça ne sert à rien de vouloir jeter l'eau propre pour dire le gouvernement n'a rien fait le gouvernement a fait ce qu'il devait faire mais quand quelqu'un s'en va brûler une usine vous avez beau venir éteindre le feu il y aura un début de feu il y aura des conséquences en sionnant les principales villes des régions du nord-ost et du sud-ouest durant vos visites de travail ou visites privées dans ces régions vous avez certainement pu apprécier l'état dans lequel se trouve le secteur de l'éducation le ministre des enseignements secondaires ministre d'éducation de base on fait le point à quelques heures de la rentrée scolaire 2019-2020 évoquant au moins la moitié des établissements scolaires détruits fermés du fait du fait de cette spirale de violences meurtrières quelques semaines après le début de l'année scolaire 2019-2020 quel est le constat que vous faites l'école pour vous a repris la rentrée l'année scolaire est effective dans ces régions vous voulez que je vous donne un point de vue différent de celui du ministre qui s'occupe de l'école je voudrais votre propre point de vue votre regard vous qui avez vous qui étiez dans ces régions mais moi j'étais dans ces régions c'est désolant ce qui s'est passé c'est pour ça que je vous dis ça ne sert à rien de vouloir remuer le couteau dans la plaie ce qui s'est passé est dramatique nous devions être plus mobilisés nous devions nous apitoyer au lieu de vouloir nous contenter de dire le gouvernement c'est ci le gouvernement c'est là mais il y a une campagne back to school pour encourager les enfants à l'école mais c'est dans le rôle du gouvernement est-ce qu'elle a eu cet effet est-ce qu'on a fait le chercher c'est le rôle du gouvernement l'école elle reprend progressivement elle a repris dans beaucoup d'endroits où on n'espérait plus qu'elle allait reprendre les résultats ne sont pas du 100% certes puisqu'on a vu des endroits où il y avait encore des villes mais je peux aussi vous dire que des jeunes qui sont sortis de la brousse des jeunes qui sont sortis de la brousse qui avaient pris des armes se sont répantis et sont en train de nettoyer certaines écoles à l'heure où je vous parle dire oui le développement va passer par l'école il faut qu'on nettoie les écoles qu'on débrousse pour que les enfants viennent à l'école ça c'est important de dire ça vous ne voyez pas ça il faut le voir je ne suis pas sûr que vous ne savez pas ce que le gouvernement fait pour eux vous avez vu plusieurs fois le ministre Atanganji et d'autres ministres se déplacer aller retrouver les populations déplacées donc du sud-ouest et du nord-ouest pour leur donner des aides du gouvernement mais je parle mais je parle de comment donner la possibilité de les pêcher ne donner les pêcher tous les jours vous n'allez pas continuer de les pêcher tous les jours ils sont dans tout le pays tout le pays est touché par cette crise tout le pays chez moi au fin fonds en Gomdjab je ne sais pas si vous savez où se trouve Gomdjab au Cameroon chez moi en Gomdjab il y en a qui sont là-bas qui construisent même déjà des maisons ils ont eu du terrain ils construisent ils ont trouvé des jobs ils ont même trouvé du travail certains ont trouvé du travail rémunéré avec bulletin de paye sécurité sociale et tout tout le pays est touché donc lorsqu'on dit que cette affaire ne concerne pas seulement le nord-ouest et le sud-ouest il faut bien en prendre la véritable mesure j'aimerais monsieur le ministre du travail par ailleurs secrétaire général adjoint du comité central du RDPC évoquer à présent la vie au sein du parti au pouvoir des préoccupations qui vous seront évoquées et présentées ici par Duval Fonga Monsieur le ministre le RDPC se prépare certainement aux prochaines échéances électorales le président l'a dit les élections régionales vont certainement être organisées dans les semaines ou les jours à venir en tout cas il n'a pas donné le délai le RDPC certainement se prépare déjà à ces échéances là alors comment est-ce que cela va se faire en dehors des élections régionales il y a d'autres élections qui sont qui pourront avoir lieu d'ici début 2020 les élections législatives et municipales va-t-on procéder aux primaires ou va-t-on payer des investitures pour choisir le planil potentiel le porte-étendard du RDPC à ses consultations électorales mais écoutez le RDPC a ses règles le RDPC a sa culture politique qui se remet en cause qui se remet en question quand il faut nous préparons en permanence les élections parce que c'est ça le rôle premier d'un parti politique ensuite nous réfléchissons sur les politiques qui peuvent emmener nos candidats à réussir dans leur mission à proposer au peuple autrement dit pour l'instant vous n'êtes pas encore fixé sur le modus operandi nous n'en parlons pas longtemps à l'avance avant les élections pourquoi ? parce que vous avez peur parce que ça fait partie de notre stratégie stratégie en face des autres adversaires ou bien stratégie à l'intérieur des partis stratégie globale du parti face aux adversaires face à nous même parce que nous même nous sommes des compétiteurs est-ce que ce n'est pas lié aux frustrations qui ont été observées ? qu'est-ce qui n'est pas lié aux frustrations ? de ne pas en parler ? je parle de cette stratégie là on a le sentiment qu'à un moment donné il est question de surprendre les militants du parti en leur disant voilà ce que le sommet du parti a décidé et tout le monde doit s'y accommoder mais pourquoi les surprendre ? ils savent qu'ils doivent travailler et nous on décide toujours au sein du RDPC le bureau politique le président national décide toujours en fonction du contexte en fonction de ce qui se passe en fonction de beaucoup de choses on n'a pas besoin de décider longtemps à l'avance mais pour vous personnellement quel est le process qui est le meilleur de votre point de vue ? non je ne peux pas en parler ça c'est vraiment une question à laquelle je ne répondrai jamais dans un plateau de télévision sauf si vous me la posez un mois avant les élections Mr. Minister Deputy Secretary of the Cameroon People's Democratic Movement you are preparing for an election in a context similar or even worse than that of the presidential the last presidential election in Cameroon and many opposition political parties including the Social Democratic Front have said we don't want elections in this present context are you preparing to go in alone in these elections in these elections do you think that is wise to organize elections in this present context nous on ne fait pas de la fiction en politique et nous ne faisons pas de la politique fiction lorsque le moment des élections arrivera nous allons nous prononcer mais nous on les prépare en permanence parce qu'elles peuvent avoir lieu à tout moment donc nous on les prépare ceux qui ne veulent pas aller aux élections qui prennent le boycott c'est leur problème parce qu'aujourd'hui il y a ce contexte mais ne savent pas ce qui va se passer dans deux mois dans trois mois dans six mois dans un an are you not bothered about Cameroonians in the two anglophones regions who are unable to vote and who did not vote during the presidential elections and who may not vote in the upcoming elections je ne peux pas savoir ce qui va se passer dans le sud-ouest ni le nord-ouest quand l'heure des élections arrivera on a rallongé les mandats je vous dis que d'ailleurs il y a encore des possibilités de rallonger le président peut user de ses prérogatives donc moi je ne peux pas savoir qu'est-ce qui va se passer dans le nord-ouest au moment des élections à quand est-ce que ça sera déjà tout le monde sera sorti de la brousse est-ce que les gens vont circuler partout librement mais ne parlons pas du sud-ouest et du nord-ouest comme si c'était l'embrasement partout les élections présidentielles n'en déplaise à ceux qui disent que personne n'a voté mais elles ont quand même eu lieu peut-être avant la question de cette discussion du ministre sur ces élections régionales-là il y a un certain nombre de formations politiques qui souhaiteraient que ces élections régionales soient organisées après les élections municipales est-ce que c'est votre avis est-ce que vous ne pensez pas que pour des raisons de soucis pour des soucis d'élégance et d'esthétique politique il serait intéressant qu'il y ait d'abord des élections municipales qui permettent de choisir des conseillers municipaux plus légitimes pour choisir les conseillers régionaux quel est votre point de vue sur ce débat je ne sais pas si la politique s'accommoder très spécialement d'élégance et d'esthétique donc vraiment je ne suis pas sûr que c'est cela qui soit le plus grand souci je sais qu'à l'heure où je parle le RDPC contrôle la majorité des conseillers municipaux environ 10 000 qui sont qui sont dont les électeurs mais seulement je voudrais vous dire que le RDPC a perdu quand même l'élection sénatoriale dans une région où il avait la majorité des conseillers donc ça prouve quand même qu'au Cameroun les gens iront voter en leur âme et conscience ce n'est pas parce que nous avons le plus grand nombre de conseillers que nous sommes sûrs de gagner donc sur ce plan là je ne me fais aucune religion il y a une haute autorité dont la prérogative est de convoquer le corps électoral pour les élections cette haute autorité prendra ses responsabilités c'est le président de la république le président de la république par ailleurs président national du rassemblement démocratique du peuple camerounais qui n'a pas convoqué depuis de nombreuses années un congrès du rassemblement démocratique du peuple camerounais pourtant c'est un moment de rassemblement pour permettre au comité central du rdpc aux militants de pouvoir examiner la bonne marche du parti au pouvoir avez-vous eu l'impression que le rdpc du rdpc du rdpc du rdpc rdpc ne se gère pas à ses textes je peux vous dire que le fait qu'il ne se réunit pas n'est pas en non-conformité avec ses textes ce n'est pas ce que pensent un certain nombre mais c'est parce qu'ils ne sont peut-être pas informés mais le président du rdpc du rdpc du rdpc du rdpc du rdpc allez-y justement le problème qu'on a c'est qu'il y a un problème d'interprétation dans ce cas là ce n'est pas un problème d'interprétation ce n'est pas du tout une interprétation on s'est mis en conformité avec nos textes qui demandent à certaines instances de déléguer le pouvoir à d'autres instances et on reste conforme au texte et on fonctionne et on garde l'efficacité c'est ça qui est important alors pour l'instant vous avez le sentiment que le rdpc est un parti qui se porte très bien oui très bien sans hésiter je vous dis le rdpc en ce moment se porte très bien en tant qu'organisation a tout simplement les soucis de la façon dont se porte le pays dans lequel il exerce en prenant quelques exemples tout à l'heure pourrait peut-être nuancer en indiquant que oui comme toutes les organisations il peut y avoir des petits problèmes à l'intérieur de cette formation politique qui n'échappe à aucune famille politique pourquoi vous voulez que je parle des petits problèmes qui n'intéressent personne qui ne préoccupent même personne à la limite comment vous dites qu'ils ne préoccupent personne lorsqu'on prend l'incident survenue dans une radio à Ebola il y a quelques jours où on a vu des cadres des formations politiques quel est l'impact vous estimez que quand des responsables d'une formation politique dans une section en viennent à des bagarres de rue vous estimez que ça n'a pas d'impact sur l'image du parti mais ils ont dérapé complètement on ne peut que condamner ça mais on ne va pas s'attarder c'est pas une affaire nationale est-ce que là ça va nous traduire par justement des frustrations qui peuvent avoir un impact justement sur les procédures allez vivre au paradis si vous voulez vivre dans un monde sans frustration il y a certains membres du comité central je crois que là-bas il n'y a pas de frustration il y a certains membres du comité central du RDPC qui se plaignent des nominations au sein du gouvernement ils estiment qu'il y a des choix qui sont faits et le militantisme au sein du RDPC n'est pas récompensé dans le cadre des nominations au sein du gouvernement que répondez-vous à cela ? je leur réponds que par une question d'abord qui leur a dit que le président doit nommer les gens qui ont le militantisme que eux ils veulent le président a expliqué ce que je n'avais jamais entendu d'ailleurs il a expliqué comment il nomme les gens qu'il nomme pour faire quoi ? c'est pour travailler c'est ça l'objectif premier qui leur a dit qu'on doit nommer les gens qui sont trop militants ou peu militants ou moins militants le militantisme traduit et à bon de tête ou autre il faut comprendre et quand le président va vouloir nommer des gens qu'il ne trouve pas au RDPC il va les chercher là où ils sont il va les chercher là où il va les trouver là où il peut les trouver parfois dans des partis d'opposition parfois dans des partis qui deviennent des partis alliés donc il vise l'efficacité il a la responsabilité de gouverner un pays donc les militants peuvent être mécontents c'est aussi normal que les militants soient mécontents parce que peut-être qu'ils espéraient peut-être accéder à ces postes ou voir d'autres personnes qu'ils connaissent accéder à ces postes donc je ne les condamne pas qu'ils fassent des critiques mais le RDPC est un des partis où la critique interne est acerbe je vous dis la critique est acerbe au RDPC M. le ministre il y a eu récemment dans le sillage des violences qui sont intervenues à Genève et par la suite le grand meeting de Bafoussam organisé par les élites de cette localité on va dire peut-être des élites RDPC devant au devant de la scène il y a eu dans ce sillage des sorties qui ont été considérées par certains comme des sortes de dérapages faisant l'union par exemple à cette sortie des députés du sud est-ce que c'est une situation qui vous a c'est-à-dire c'était quoi en rapport avec une sorte de repli identitaire je ne vais pas revenir ici chez les propos exacts mais vous savez que moi je condamne le repli identitaire je ne suis pas d'accord pour le repli identitaire si nous travaillons si nous essayons de travailler comme dit le président dans son discours vous verrez on fera mieux qu'actuellement mais il y a des gens qui du comité central du RDPC est-ce qu'il ne vous est pas arrivé de penser qu'il fallait faire une sorte de recentrage et peut-être en attirant l'attention de ces d'honorables députés membres de votre formation politique sur les idéaux qui sont ceux du président national du RDPC je vais vous dire une chose les choses ne sont pas toujours comme vous croyez je peux parler de ça parce que le premier ministre de l'époque n'est plus d'ailleurs en poste il y a un premier ministre qui avait demandé par exemple qu'on aille plus faire les fêtes au village vous voyez quand les gens sont nommés ministres ils vont faire la fête au village c'est comme si on les a nommés pour le village ça s'est calmé après un ou deux remaniements ministériels mais ça a repris de plus belle qu'est-ce que vous voulez les gens veulent faire des choses on est dans un monde de liberté en plus et puis quand les choses ne sont pas fondamentalement interdites par des lois qu'est-ce que vous allez dire le repli identitaire c'est quelque chose qui est décrit par les hautes autorités de ce pays c'est quelque chose qui n'est pas bien nous devons être des serviteurs de l'état pour servir le pays mais il est vrai que nous venons quand même de quelque part c'est clair que si j'ai trois semaines de vacances aujourd'hui je serais plus porté à aller passer deux semaines dans mon village et peut-être une semaine ailleurs c'est normal mais je ne peux pas penser que j'ai été nommé ministre pour mon village ou pour mon arrondissement mais le président lui-même l'a rappelé au sein du gouvernement ce n'est pas le RDPC le RDPC a un rôle de en tant que parti politique de rappel de suivi auprès des ministres qui sont en son sein et le secrétaire général le vice-premier ministre fait ce rôle parce que nous sommes là pour faire que la politique du président Biya soit respectée et appliquée monsieur le ministre secrétaire général adjoint du comité central du RDPC nous sommes arrivés presque au terme de cette émission est-ce que vous avez un dernier mot au moment où le Cameroun se dirige vers ce dialogue national tant attendu pour régler les problématiques majeures de la vie nationale au Cameroun merci de m'offrir cette opportunité de ne pas répondre à une question mais d'émettre plutôt un dernier vœu moi je souhaite vraiment que les Camerounais se mobilisent pour que ce débat soit nourri je souhaite que les Camerounais de tout bord vraiment de tout bord tel que le président lui-même l'a dit qu'on puisse percer la plaie parce que moi je sais qui a des problèmes que nos frères anglophones ont des petites frustrations qui peuvent être rectifiées mais qu'on ne doit pas traîner et porter toute la vie donc je souhaite qu'on se mobilise mais qu'on ne fasse pas trop d'amalgame et le président Biya l'a très bien dit dans son discours il ne faut pas qu'on passe d'un état de droit à un état d'impunité parce qu'on va tomber à ce moment dans la culture du désordre et de la dictature et je pense que si les gens viennent dans l'esprit constructif et pour terminer par là où vous avez commencé par mon tweet je disais à vos marques à nos marques prêts partons avec toutes nos idées constructives pour véritablement crever l'abcès il y a eu des insuffisances peut-être il y a eu des fautes que nous avons commises nul n'est parfait mais le Cameroun a tellement un gros potentiel que ce soit le potentiel humain que ce soit le potentiel financier et économique qu'on doit réussir on doit vivre mieux et lorsque vous voyez comment les choses se passent moi je dis nous pouvons encore faire mieux mieux et quand je dis ça je pense à la corruption qui nous ronge vous avez vécu vous-même des situations des situations vous nous avez diffusé en long en large cette histoire de la sortie est de Douala je cite cet exemple où vous vivez une situation sociale et vous vous demandez comment cela a été possible dans un pays comme le Cameroun est-ce que c'est le président de la république qui va venir régler ça le président nous a donné là une opportunité une grande opportunité pour qu'on avance dans le contrat social qu'il nous avait proposé dès le premier jour et si même on veut qu'on l'améliore vers un nouveau contrat social merci monsieur le ministre Grégoire Abona en charge du travail et de la sécurité sociale également secrétaire général adjoint du comité central du RDPC merci d'avoir accepté notre invitation c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et de m'avoir permis de dire ce que je pouvais dire ici en vous priant quand même d'être indulgent avec les hommes politiques nous avons beaucoup à apprendre encore merci monsieur le ministre merci également à vous Duval Fongwa Jonathan Babila d'avoir participé à cette émission mesdames messieurs c'est la fin de l'émission La Vérité en Face merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox en télévision De lundi à vendredi sur Equinox